bonjour et bienvenue sur vivelepiano.com et sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons voir une chose très importante les notes en clé de salle nous allons apprendre à lire les notes en clé de salle et vous verrez qu'à l'issue de cette vidéo vous serez capable de lire cette page et vous direz mais c'est trop facile la clé de salle voilà c'est parti on y va vous me suivez donc tout d'abord oublier toutes ces livres vous n'en avez pas besoin vous n'aurez besoin que de trois choses pas plus d'abord il faut savoir et ça c'est incontournable l'ordre des notes doré mi fa sol la si do do si la sol fa mir et do en montant en descendant il faut savoir quelle est la note qui suit le fa c'est le sol la note qui précède le do c'est le si il faut la prendre comme une comptine ou une suite de chiffres je sais pas comme votre code de carte bleue faut l'apprendre il faut le savoir voilà c'est tout ça ensuite il ya une autre chose à connaître c'est la portée sur la portée évidemment sert à apporter les notes donc elle est constituée de cinq lignes parallèles en cours en partant du bas 1 2 3 4 5 et donc quatre interlignes c'est l'espace entre deux lignes c'est bon vous comprenez tout c'est sûr alors ensuite il faut savoir dessiner la fameuse clé de sol donc moi je vais m'amuser à vous en dessiner une alors donc on part de la deuxième ligne on s'enroule autour voilà on remonte et on tombe à peu près au milieu pour moi c'est un peu compliqué je vous en refais une deuxième donc je m'enroule autour du la deuxième ligne je remonte et je retourne voilà donc ça c'était la clé de sol 1 alors là c'est une photo de vacances vous allez vous demandez ce qu'elle fait là mais je la trouve très drôle parce qu'en fait vous avez des points de repère qui sont des panneaux de civilisation dans l'eau donc nous c'est un peu ce qu'on va faire avec la portée parce que vous voyez bien qu'il ya aucun point de repère il ya cinq lignes qui sont identiques parallèles donc on va essayer de mettre des points de repère on va se servir de ça pour ça des notes points de repère donc des habitants la portée on va imaginer que c'est une maison et qu'il ya des habitants qui vivent et qui ont des histoires ce sera un peu comme l'échelle de la vie aussi ça veut dire en bas de la portée ils sont un peu sans expérience donc ils souffrent et puis vers le haut ça va mieux ils prennent des décisions enfin vous allez voir on va rigoler un peu fait j'espère pas moi je rigole bien alors donc nous avons d'abord le dos donc c'est monsieur dos lui donc monsieur dos il a mal au dos depuis tout petit donc il a renoncé à monter les escaliers de la maison donc il habite au rez-de-jardin voilà il est très identifiable parce que vous voyez qu'il ya une ligne qui le coupe en plein milieu donc ça veut dire qu'il est sur une ligne supplémentaire oui parce que je vous ai dit qu'il y avait cinq lignes mais en fait on a on est obligé de rajouter des lignes supplémentaires parce que les cinq lignes ne suffisent pas à apporter toutes les notes car faut savoir que les notes du bas sont des notes graves et du haut sont des notes aiguë et donc c'est sans fin partir du grave et du aigu donc on est obligé de rajouter des lignes supplémentaires mais vous inquiétez pas ça va être très simple alors donc nous avons monsieur dos monsieur moustache ensuite nous allons voir monsieur sol donc monsieur sol ben il doit son nom à la clé de sol qui vous avez vu tout à l'heure s'enroule autour de la deuxième ligne qui est la ligne du sol donc lui il a tout le temps les clés c'est lui qui a les clés de la maison donc il incontournable tout le monde fait appel à lui tout le monde connaît monsieur sol dans la maison il n'y a pas c'est pas possible de passer à côté de monsieur sol donc il est sur la deuxième ligne en face de la clé ensuite vous avez monsieur dos plus haut parce que monsieur dos à un moment donné il s'ennuie un peu au rez-de-jardin il voulait voir s'il avait de la lumière plus haut donc il est monté 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 mais bon il avait quand même encore mal au dos et il a dû s'arrêter troisième ligne troisième interligne pardon voyez je si je commence à dire des bêtises ça va pas aller donc sur troisième interligne il s'est arrêté et il s'est et donc on va l'appeler dos plus haut voilà si vous êtes d'accord ensuite nous passons au sol donc ce sol là je vous avais dit il a tout le temps les clés parce qu'il est en face de la clé et lui ben il en a marre d'être tout le temps là d'avoir tout le temps les clés donc il a décidé de prendre son envol donc vous voyez là il s'apprête à partir c'est un grand moment donc c'est monsieur sol qui est juste au dessus de la portée donc en fait il est dans un interligne parce qu'on peut imaginer qu'il y a une ligne supplémentaire au dessus voilà et que la note au dessus aura une ligne qui la transpercera en son milieu voilà donc je vous rappelle monsieur moustache le sol qui habite en face de la clé qui est tout le temps enfin qui a tout le temps les clés le dos plus haut qui restait quand même coincé sur le troisième interligne et le sol qui prend son envol c'est bon on va passer à la suite donc ensuite nous voyons les notes voisines parce que c'est pas tout de connaître les points de repère comme notre but c'est de savoir toutes les notes à la fin de cette vidéo je vais vous montrer la suite donc nous avons les notes voisines alors les notes voisines ce sont les notes qui entoure le dos ce sont les habitants de la portée donc qui entoure les points de repère donc nous avons le dos ici et donc la note voisine juste en dessous c'est le si à qui je mets une pastille rouge donc le si habite en dessous la ligne du dos c'est bon vous comprenez si vous connaissez l'ordre des notes d'aussi la salfa mirédo donc il est juste en dessous en descendant voilà alors nous avons un autre ci ici donc qui habite aussi juste en dessous du dos plus haut donc qui sur la ligne puisque le dos plus haut et sur le troisième interligne c'est bon alors ensuite nous avons le ré donc le ré est juste au dessus du dos aussi donc le ré et ben il se cogne à la portée il est juste au dessus du ré ce petit ré qui se cogne à la portée on verra ça plus en détail par la suite ensuite nous avons le ré plus haut donc lui est juste au dessus du dos aussi il est envers donc le dos était sur le troisième interligne donc le ré est sur la quatrième ligne c'est logique non mais la musique c'est très logique sinon passons au sol donc le sol qui a les clés donc il ya le pha qui habite juste en dessous de chez lui donc je mets une pastille jaune voilà c'était le fameux pha qui habite sur le premier interligne donc il habite tout en bas vous avez le pha qui habite tout en haut donc sur la cinquième ligne donc lui une pastille jaune donc il est juste en dessous du sol qui a pris son envol je vous rappelle nous avons le la qui habite au dessus du sol qui a les clés donc le la qui est tout le temps là donc c'est pour ça qu'il habite au dessus du sol comme vous avez tout le temps là il n'y a pas de souci vu que le sol à les clés le la est tout le temps là le la plus haut aussi qui est juste au dessus du sol et qui n'est déjà plus là puisque le sol prend son envol le la bas est déjà parti il est plus là vous voyez il est dans un il est sur une ligne supplémentaire voilà donc nous avons vu là toutes les notes voisines et les points de repère donc si je récapitule si dos ré fa sol la si dos ré fa sol la donc les fa sont en jaunes les si en rouge les ré en vert et les la en bleu pour l'instant on va se repérer là comme ça donc vous avez les points de repère le dos monsieur moustache qui a mal au dos le sol qui a les clés sur la deuxième ligne le dos plus haut sur le coin c'est sur le troisième interligne et le sol qui prend son envol donc juste au dessus de la portée qui est au dessus de la cinquième ligne voilà alors mais quand même si vous avez bien suivi jusque là quand j'ai dit si dos ré fa sol la si dos ré fa sol la il manque quand même quelqu'un à la pelle il me semble je sais pas pour vous si ça si ça vous parle aussi il manque en fait le mi si dos ré mi fa sol la si dos ré mi fa sol la c'est beaucoup plus simple comme ça là nous avons toutes les notes nous avons vu toutes les notes de la portée plus une ligne supplémentaire en dessous et là une ligne supplémentaire sur la ligne donc vous voyez nous avons vu toutes les endures et notes donc là c'est mademoiselle mi donc mademoiselle mi elle mange la première ligne c'est une grosse courmente et elle mange tout le temps la première ligne et à tel point que ben elle va grossir et donc elle va devoir faire un régime pour habiter plus haut et ce et pouvoir se caler entre les deux lignes du haut mais bon c'était son rêve d'arriver à à monter plus haut et donc entre la quatrième et cinquième ligne elle a réussi à se loger en faisant un régime donc mademoiselle mi sur la première ligne et madame mi on va dire mademoiselle mi plus grande je sais pas madame mi on va dire madame mi qui fait un régime voilà donc nous avons vu toutes les notes si do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la maintenant nous allons passer au test si vous êtes prêts ça va être le moment de vérité attention voilà donc je vais lire chaque ligne lentement et puis après vous exercerez tout seul mais normalement ça devrait aller tout seul alors donc on y va sol dos dos sol dos sol sol dos dos sol sol quatre notes c'est pas trop difficile donc maintenant nous allons rajouter la ligne supplément la note voisine pardon sur la qui est juste au dessus pas la ligne supplémentaire mais la note qui est juste au dessus alors donc do ré sol la do ré do ré sol la c'est bon c'est bon pour vous donc maintenant parce que nous allons passer la note voisine juste en dessous c'est parti do si do si sol fa sol fa ré do et normalement vous avez dû vous rendre compte que il n'y avait pas que des lignes des notes en dessous il y avait une note au dessus du dos aussi voilà donc ça c'est juste un aperçu de ce que vous êtes capable de lire avec de l'entraînement en sachant que je vais faire des lectures guidées bientôt voilà donc à l'issue de cette vidéo vous êtes capable de savoir ce que c'est qu'une portée vous connaissez les lignes au nombre de cinq les interligne au nombre de quatre vous avez compris pourquoi il fallait avoir des points de repère sinon on est un peu perdu c'est comme l'image là que je vous ai montré avec les panneaux de civilisation dans la mer et puis les notes de vos voisines il faut les connaître aussi parce qu'elles entourent les points de repère et on finit par connaître toutes les notes si vous savez la suite logique des notes évidemment alors donc vous trouverez sur mon site vive le piano un article résumant toutes les notions abordées dans la vidéo je vous conseille d'aller voir la page de test en pdf prête à être imprimée vous avez aussi un coup et afin de vérifier que vous avez bien tout compris le lien se trouve juste sous la vidéo voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en clé de sol donc des lectures guidées en clé de sol comme j'ai pu faire précédemment en clé de phare au revoir